Géraldine, sans surprise, il y a beaucoup d'écoles fermées aujourd'hui parce que ça tombe énormément, on le voit. Et le réseau Hydro-Québec, durement touché aussi par cette neige lourde, collante, mêlée au cours des dernières heures à des précipitations liquides. Dure de dire justement exactement combien de centimètres on a accumulé au sol, mais pour le Grand Montréal, on compte quand même près d'une quinzaine de centimètres. Et aujourd'hui, oui, ça tombe encore, ça tire à sa fin, c'est la bonne nouvelle. Il y aura des accumulations supplémentaires aujourd'hui. C'est vrai, mais demain, de la petite neige par intermittence seulement. Pour la région de l'Estrie, officiellement, jour de tempête hivernale aujourd'hui, près d'une trentaine de centimètres au total. Vous attendez aujourd'hui, on a ce bandeau rouge d'Environnement Canada, de bonnes rafales de vent aussi. Revue à la hausse, maintenant on parle de rafales à 70, même 80 kilomètres à l'heure, le long du littoral, dès la ville de Québec en fait. Par contre, tout ce qui est au centre de la province, Drummondville-Trois-Rivières, direction la ville de Québec, très peu de neige. Bon, je sais, vous allez me dire, vous regardez à l'extérieur, ça semble être la tempête, mais rien à voir avec le sud à l'extrême de la province. Environ 2 cm de neige attendue le long du littoral. Bas-Saint-Laurent, Saguenay-Lac-Saint-Jean également. Possibilité quand même d'accumuler une dizaine pour les terrains plus montagneux, comme en Beauce d'ailleurs, 5 à 10 cm. Pour l'Est à l'extrême de la province, ça s'en vient par chez vous. Péninsule gaspésienne, environ 5 cm seulement aujourd'hui, mais demain, quinzaine supplémentaire. Tempête hivernale donc en cette saison du printemps, alors que dans l'ouest de la province, bonne nouvelle, ça tire déjà à sa fin. À Bitibi, dès la mi-journée, les précipitations devraient cesser et on prévoit une neige encore par intermittence pour le Témiscamingue et la région de l'Outaouais. Donc à plus long terme, demain, Montréal, quelques précipitations résiduelles. On parle d'un mélange de flocons, gouttelettes d'eau évidemment. Vu la hausse des températures, on va largement surpasser le 0,4 degrés et belle fin de semaine à l'horizon. Avec un beau dégagement également, c'est-à-dire du soleil dimanche, lundi. Éclipse totale en plus, de belles prévisions pour pouvoir assister à ce phénomène historique. Et la Ville de Québec aura donc encore quelques précipitations résiduelles par intermittence. Demain, c'est un 60 %. Samedi, 40 % de risques de gouttelettes et de flocons de neige. Par la suite, beau dégagement. Donc passez une belle journée. Soyez vigilants dans vos déplacements aujourd'hui. On garde la pelle. Évidemment, j'espère que vous ne l'aviez pas rangée trop loin. Aujourd'hui, on pellet et on balaie le pare-brise de la voiture. Passez une belle journée hivernale. C'est gentil. Merci Géraldine.